Bonjour, je vais vous expliquer comment initier votre chien au rappel en utilisant la méthode positive. Pour l'apprentissage du rappel munissez-vous de récompenses et d'une longe pour récupérer votre chien si nécessaire. Michoko, viens ! Assis, c'est bien Michoko, ça c'est très bien. Pour faciliter le rappel sur un chiot, vous pouvez également vous accroupir et l'appeler d'un ton enjouer. Michoko, viens ! Assis. Voilà, c'est bien. Donc là maintenant vous allez pouvoir l'appeler accroupi ou debout. D'accord. Michoko, viens ! Assis. Récompenses. C'est bien Michoko, c'est bien. Alors surtout cet exercice, il faut le répéter à quelques reprises lors de la promenade. A 4-5 reprises c'est bien. D'accord. Ne jamais punir le chien soit en retour. Ça c'est très important. Et changer de récompenses aussi. D'accord. Chaque semaine quand vous travaillez le rappel. D'accord ? D'accord. Pour travailler le rappel en balade, vous pouvez indiquer à votre chien votre changement de direction en sifflant. Nous allons vous en faire la démonstration. Nous allons donc maintenant utiliser votre sifflement pour les changements d'érection. Allons-y. Siffler, droite. N'oubliez pas la féliciter, l'encourager. Voilà, très bien. Et n'oubliez pas une chose, toujours en mouvement par rapport au chien tout en gardant le contact visuel. Cet exercice est à faire à 5-6 reprises lors de la promenade. D'accord. Sur l'ordre vient, n'oubliez surtout pas d'espacer par la suite les récompenses qui doivent être intermittentes et aléatoires. Ne pas travailler plus d'une demi-heure et ne jamais terminer la séance d'éducation sur un échec. Un dernier conseil, retenez que votre chien doit apprendre à revenir en toutes circonstances et en tous lieux lorsque vous l'appelez. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui ! Sous-titrage ST' 501 ...